Guillaume Badi est chercheur au CNRS, il est directeur de l'Institut et de la collection Source Chrétienne. Il est un spécialiste de Jean Chrysostome, mais pas seulement, ne serait-ce que de par ses fonctions, il a touché à beaucoup de choses. Il a publié sur Jean Chrysostome un petit livre qu'il faut rappeler parce qu'il n'a peut-être pas atteint tous les milieux universitaires, trop occupé pour t'occuper de ta vie. Je vous en recommande la lecture, mais on doit à Guillaume Badi bien évidemment des travaux beaucoup plus académiques et notamment d'édition de textes du Chrysostome déjà faites ou en cours et en particulier pour la collection Source Chrétienne où les chantiers sont nombreux, ceux qu'ils mènent seuls, ceux qu'ils coordonnent, ceux auxquels ils collaborent. Alors il va nous parler du bon plaisir de Dieu, Eudokia, le pourquoi de l'incarnation, ces Irénées et d'autres pères grecs. Je ne sais pas si tu vas jusqu'à Jean-Dormesson, mais enfin ça pourrait. Voilà, alors Guillaume, nous t'écoutons avec grand plaisir. Merci beaucoup. Le don de Dieu ne relève que du seul bon plaisir du Père, Eudokia. Irénée de Lyon a le mérite d'avoir élaboré une première théologie qui part de ce bon plaisir. Par cette heureuse affirmation, Joseph Wolinsky entendait dépasser le dilemme d'un Dieu ou nécessaire ou contingent. On pourrait même dire contingent et nécessaire à la fois s'il est vrai que la nécessité de son rôle dans la création, comme celle de son incarnation, le soumet en même temps à la contingence des créatures. Dans un cas comme dans l'autre, l'enjeu est la divinité même de Dieu à travers l'unité et la nature de son dessein. S'il est nécessaire, à quoi bon parler de liberté divine ou humaine ? Et s'il est contingent, à quoi rime un Dieu qui devrait revoir sa copie à cause du péché ? Drôle de lapsus originel. Dans cette problématique théologique, la position d'Irénée a déjà été exposée presque par tous les spécialistes. Pourtant, la formule mise en relief par Joseph Wolinsky semble ne pas avoir beaucoup retenu l'attention et c'est pourquoi je me propose de l'examiner de plus près aujourd'hui. Selon le bon plaisir du père, l'expression est non seulement récurrente chez Irénée, elle est peut-être une clé de sa pensée. Et si elle n'était pas passée si inaperçue des critiques, j'oserais dire qu'elle est pour moi sa signature théologique. Mais avant tout, quelle est son origine, quel est son sens et comment l'évêque de Lyon l'emploie-t-il ? D'abord, origine et sens biblique. Les premiers emplois et les significations du verbe edokor et du substantif edokia ont été remarquablement étudiés par Cessla Spick, qui écrit. Les septantes, c'est-à-dire les traducteurs anciens de la Bible en grec, emploient souvent ce verbe edokor, mais tout en gardant une certaine incertitude sur sa signification, comme le montrent les neuf verbes hébreux correspondants, il lui donne un sens théologique original. On retrouve en effet le sens courant et profane d'agréé, mais d'une part l'exception de vouloir est bien attestée, d'autre part et surtout, depuis David, le verbe est constamment appliqué à Dieu, à son bon vouloir et à ses manifestations efficaces. Cette signification originale rejoint une constatation que j'ai faite sur le substantif, qui est plus original encore. Le nom edokia n'a en tout et pour tout que trois attestations dans la langue profane. Cessla Spick estime ainsi que ce substantif n'est pas totalement ignoré de la langue grecque profane, qui emploie edokiasis, consentement, approbation, absolument ignorée de la Bible, mais il est courant dans les septantes, où il traduit presque toujours Ratzon et le Nouveau Testament. À trois exceptions près, les septantes n'emploient edokia qu'à propos de Dieu, pour exprimer sa bienveillance. Mais l'edokia est surtout son bon plaisir, ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable, en soulignant sa volonté libre et souveraine. Et le Dominicain de citer plusieurs occurrences néo-testamentaires majeures. L'hymne de la jubilation, Matthieu 11, 26, « Je te loue, père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux habiles et les a révélées aux petits, oui, père, tel était ton bon plaisir. » Puis il cite le chant des anges à Bethléem, « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes de bon plaisir, l'entropo est edokias. » Cessla Spick, tout en rappelant la variante edokia au nominatif, c'est-à-dire « paix sur terre, bon plaisir aux hommes », critique avec raison la traduction par « homme de bonne volonté », puisqu'il s'agit, au contraire, aimerais-je ajouter, de ce que Dieu a peut-être de plus personnel et de plus divin, son libre amour. » Il me semble que le mot edokia est revêtu d'un sens théologique extrême. « Car tel est bien le sens d'edokho et d'edokia. » Je ne résiste pas au plaisir, au plus d'autre si, je vais résister pour économiser du temps. Il y a un commentaire absolument extraordinaire, fait par Cessla Spick, du terme edokia avec agapé. Voilà, l'agapé, c'est un amour heureux, et l'edokia en est une expression. Qu'en est-il des pères grecs ? Eh bien, les pères grecs permettent de vérifier et d'approfondir encore la compréhension du mot edokia. Je ne prendrai que deux exemples. Le premier est chez le grand exégète alexandrin du troisième siècle, Origène. Il commente Ephésiens 1, 5 « Dieu a déterminé d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ selon le bon plaisir de son dessein. » On appréciera son art de l'alitote dans la première phrase que je cite. « Je pense que le nom edokia n'est pas tout à fait fréquent dans l'usage habituel des Grecs. » Quasiment absent. « Mais qu'il a été fabriqué par les traducteurs. Ils emploient en effet le terme pour les écrits prophétiques, etc. Quoi qu'il en soit, edokia signifie « bien » et « sembler » d'okéine. De sorte qu'on ne le dit pas de ce qui ne nous semble pas bon, mais seulement de ce qui semble louable. » On le voit l'alexandrin remarquant le premier, la quasi-absence du terme dans l'usage profane, jusqu'à imaginer que les traducteurs de la Septante l'ont inventé, par composition de l'adverbe bien et du verbe sembler. Je précise qu'en grec, le verbe d'okéine peut avoir un sens très fort, décidé et même décrété. Par exemple, dans la formule législative de la démocratie athénienne, « Edoxia tabulae caleta ecclesia, le Conseil et l'Assemblée décrètent que, réassumé, notons-le, dans les actes des apôtres, actes 15-28, l'Esprit-Saint et nous-mêmes avons décidé. » Citation présente au livre 3 de l'Adversus RSS. Beaucoup d'auteurs, presque tous les auteurs, je passe sur les exceptions, donne à Edoquia un sens extrêmement intensif. Ainsi, Jean Chrysostome, un bon siècle et demi plus tard, s'attèle à son tour aux commentaires d'Ephésiens 1-5, avec les explications suivantes. « Selon le bon plaisir, dit-il, de son dessin, c'est-à-dire parce qu'il le veut intensément. Tel est, pourrait-on dire, son désir, car partout, le bon plaisir, c'est le dessin primordial. » En effet, il existe une autre sorte de dessin, par exemple, premier dessin, que ceux qui ont péché ne périssent pas. Second dessin, que ceux qui sont devenus mauvais périssent, car ce n'est pas par nécessité qu'il les châtie, mais selon son dessin. Telle est la distinction que l'on peut voir aussi chez Paul, par exemple, quand il dit « je veux que tous les hommes soient comme moi » ou « je veux que les jeunes veuves se remarient et des enfants ». Par bon plaisir, il veut donc dire le premier dessin, le dessin intense, le dessin qui s'accompagne de désirs. Ce qui est exprimé chez nous, car je ne rechigne pas à employer un terme familier pour que ce soit plus clair pour les gens simples, ce que nous, nous exprimons par conviction ou selon notre conviction. Voici donc ce qu'il veut dire. Dieu souhaite intensément, il désire intensément notre salut. Pourquoi donc nous aime-t-il ? Pourquoi une telle tendresse de sa part ? À cause de sa seule bonté, car la grâce procède de la bonté. Jean Bouchedor témoigne ici de deux degrés différents de volonté. L'une première est intense, le mot « paysma » traduit ici par conviction, et l'homonyme en grec du mot « amar », d'où peut-être son caractère familier, intermédiaire sans doute, entre « c'est mon choix » et « je veuve ». Ce qui est intéressant, c'est que rejoignant les considérations de celle saspique, il rattache le mot explicitement à l'amour divin, à sa bonté, à sa grâce. J'en viens au bon plaisir chez Irénée. Une signature irénéenne, point d'interrogation. Le repérage des usages du bon plaisir chez Irénée est complexe, puisque dans la plupart des cas, à défaut du grec, il faut jongler avec les équivalents latins ou arméniens. On peut ainsi relever dans les lexiques de Bruno Renders les occurrences des mots « de corps » ou « synodocor », « doketon », « dokiya » en grec, « achem », « achoi », « achoyun », alors là, je crois que je ne prononce pas bien, pardon, en arménien, « beneficium », « bene plaquitum », « bona voluntas », « bene com plaqueo », « com probo », « consentio », « delecto », « delector », « plaquet plaquitum », « bene sentio » en latin. Si j'écarte parce que, trop courant dans les littératures bibliques et patristiques, les emplois, une vingtaine, où des hommes ou des actes, plaisants ou non à Dieu, sont le sujet ou l'objet du bon plaisir, je ne retiens pas moins de 36 emplois que j'estime caractéristiques, c'est-à-dire avec Dieu ou un équivalent gnostique, pour sujet, et Dieu ou son action, pour objet. Dans plus de trois quarts des cas, c'est-à-dire 28, le bon plaisir est celui du Père. Et l'expression « selon le bon plaisir du Père » revient 13 fois positivement et trois fois négativement, sans le bon plaisir du Père. Un passage célèbre et important, notamment parce qu'il est celui par lequel Irénée, après avoir commencé à exposer les thèses gnostiques, annonce pour ainsi dire sa position, pourra aider à comprendre ce qui a pu l'inspirer. L'Esprit Saint qui a proclamé par les prophètes les économies, la venue, la naissance du Saint de la Vierge, la passion, la résurrection d'entre les morts et l'enlèvement corporel dans les cieux du bien-aimé, Éphésiens 1.6, du bien-aimé Christ Jésus notre Seigneur, et sa parousie du haut des cieux dans la gloire du Père pour récapituler toute chose, Éphésiens 1.10, et ressusciter toute chair de tout le genre humain, afin que devant le Christ Jésus notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur et notre Roi, selon le bon plaisir, Éphésiens 1.5 ou 9, du Père invisible, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans les enfers, etc. Ici, les références à Éphésiens 1 forment une harmonique qui se répète bien que moins nettement en d'autres endroits, et certaines occurrences du bon plaisir apparaissent dans plusieurs passages d'importance majeure. Rappelons que c'est en Éphésiens 1.10 que se trouve la source majeure de la récapitulation pour Irénée. On peut donc estimer que tout en témoignant d'une théologie traditionnelle qui accorde au Père les privilèges du premier principe, le bon plaisir du Père représente en théologie la touche personnelle d'Irénée au même titre que la récapitulation dans le Fils. Donc pour le Fils il y a la récapitulation, pour le Père il y a le Doquia. En tout cas, l'association précise des mots selon le bon plaisir du Père est sans précédent en grec, siècle, et sans autre exemple, avant le IVe siècle. Alors, Irénée, inventeur de la formule ? Rien n'est moins sûr, en fait. L'ironie ou le comble, c'est que c'est peut-être encore un coup d'agnostique. En effet, à en croire l'évêque de Lyon, les Valentiniens semblent avoir eu une prédilection pour ce bon plaisir divin. Irénée écrit « Il se querelle beaucoup au sujet du Sauveur. Les uns disent qu'il est issu de tous les éons, aussi est-il appelé bon plaisir, parce qu'il a plu à tout le plérôme d'honorer par lui le Père. Le Fils serait donc lui-même le bon plaisir personnifié, Eudoketos en grec. Il est cité par les Valentiniens comme objet du bon plaisir et de l'amour du Père, pour son incarnation en général, il y a d'autres occurrences, l'emploi du bon plaisir chez les gnostiques cités par Irénée, donc pour l'incarnation, ou à travers la voie paternelle lors du baptême, ou le gloria des anges à Bethléem, tiens donc, mais à chaque fois, dans la perspective soigneusement réfutée par Irénée, de distinguer le verbe divin du Jésus terrestre. Dans cette optique, l'hymne de jubilation, Matthieu 11, 26, Luc 10, 21, leur servait de justification, à la fois pour la révélation ésotérique de leur prétendue gnose, et pour séparer des murges épaires. Comme preuve de tout ce qui précède, et pour ainsi dire... Alors, j'ai peut-être mal fait mes slides. Pardon, donc je vous lis le texte. Comme preuve de tout ce qui précède, et pour ainsi dire comme expression ultime de tout leur système, ils apportent le texte suivant. Je te loue au Père, Seigneur des cieux et de la terre, d'avoir caché ces choses, etc. Par ces paroles, disent-ils, le Seigneur a clairement montré que, avant sa venue, personne n'a jamais connu le Père de vérité, découvert par eux. C'est l'auteur et le Créateur du monde, prétend-ils, qui a toujours été connu de tous. Et les paroles du Seigneur concernent le Père inconnu de tous, celui qu'eux-mêmes annoncent. Le passage le plus intéressant touche précisément à l'unité de Dieu, à la fois Créateur et Père, et à sa responsabilité face à l'imperfection de la création. C'est le texte que vous avez affiché. Tout cela vaut pareillement contre tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, disent que le monde a été fait, ou par les anges, ou par un autre que le vrai Dieu. Car la critique qu'ils font à propos du démiurge et des créatures matérielles et temporelles retombera sur le Père, s'il est vrai que, pour ainsi dire, au cœur du plérôme, ont été faites des choses vouées à disparaître aussitôt, et cela avec la permission et selon le bon plaisir du Père. On le voit poussant le raisonnement de ses adversaires jusqu'à l'absurde. Irénée renverse entièrement la valeur qu'ils accordent au bon plaisir divin, loin d'exprimer une souveraine perfection, il revient à trahir une coupable imperfection. Alors s'il est vrai que c'est au Valentinien qu'Irénée, retournant contre eux-mêmes l'arme de ses adversaires, reprend le thème du bon plaisir, tout en s'inspirant très personnellement d'Ephésiens 1, il l'investit de façon tout à fait positive et originale, au point d'en faire l'une des clés de sa théologie. Il me semble en effet que, face à ce qui est peut-être le principal défi pour la pensée chrétienne, Eudokia lui sert en quelque sorte de garantie pour tout ce que l'économie, entre guillemets, pourrait paraître recelée de contradictoire avec une juste théologie, pour reprendre un vocabulaire qui a commencé avec Euseb plus tard. Tout est unifié d'avance par l'unique et immuable dessein du Père, où, comme l'écrit Irénée lui-même, d'une seule formule, toute l'économie du salut de l'homme se déroulait selon le bon plaisir du Père. Là, vous avez l'association des deux concepts, toute l'économie du salut de l'homme se déroulait selon le bon plaisir du Père. Chaque occurrence de ce bon plaisir sous la plume d'Irénée porte de fait sur un aspect de l'économie, il n'y a pas d'exception. Création du monde ou de la femme, incarnation, mort salvatrice, accomplissement des prophéties, révélation, envoi de l'esprit, création et mission de l'Église, salut de l'humanité par la connaissance, la vision, la communion divine. À ce titre, le bon plaisir du Père intervient comme un concept permettant d'avoir une vision à la fois fondamentale et surplombante du problème de l'unité. Unité entre le Créateur et le Père, entre le Dieu éternel et le Dieu incarné, entre les prophéties et leur accomplissement, etc. La réponse d'Irénée à la critique valentinienne mentionnée à l'instant est on ne peut plus clair à cet égard. Vous l'avez sous les yeux. Il ne convient pas de dire que Dieu, qui est au-dessus de toutes choses, qui est libre et maître de ses actes, aurait été l'esclave de la nécessité, de telle sorte qu'il aurait permis certaines choses contre son gré. De ce point de vue, Irénée s'est parfaitement articulée l'économie à ce qu'on appellera plus tard donc la théologie. Bernard Siasboué fait justement remarquer à propos d'une formule évangélique largement reprise par le Lyonnais. Ses argumentations vont multiplier les « il fallait » quand il parle d'économie et de récapitulation. Mais s'agit-il d'un ordre de nécessité a priori, logique et abstrait qui s'imposerait en quelque sorte au dessein de Dieu ? Certainement pas. Irénée ne prétend nullement réfléchir à ce niveau qui nous échappe totalement. La nécessité qu'il préoccupe est le fruit d'une recherche a posteriori menée par le théologien qui, à la lumière de l'économie du salut telle qu'elle s'est réalisée, en dégage la rationalité interne ou la cohérence immanente. La nécessité en question est la conséquence d'un libre choix. Tous ces « il faut » expriment la totale entrée de Jésus dans le dessein de son Père. Irénée lui parle volontiers de connaissances, de révélations, de manifestations. Un texte a été cité hier, selon sa grandeur et selon son amour. Il se révèle différemment. Un autre passage le met bien en lumière. « Nul ne peut connaître le Père sans le Verbe de Dieu, c'est-à-dire si le Fils ne révèle, ni connaître le Fils sans le bon plaisir du Père. Ce bon plaisir du Père, le Fils l'accomplit, car le Père envoie, tandis que le Fils est envoyé et vient. » Entre les personnes divines, Irénée est très attentif à la distinction des rôles, qu'il reformule dans la fameuse page où il dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. À travers tout cela, c'est bien le Dieu Père qui se donne à connaître. L'Esprit prête son assistance, le Fils fournit son ministère, le Père notifie son bon plaisir et l'homme est rendu parfait en vue du salut. Certes, dans une perspective plus globale, Irénée n'exclut pas que le bon plaisir soit partagé, par exemple par l'Esprit. Mais déjà, les Valentiniens disaient « Les Zéons chantèrent avec une grande joie un hymne au propère tout en prenant part à une immense réjouissance. Et pour ce bien fait, dans une unique volonté et une unique pensée de tout le Pérum des Zéons, selon le bon plaisir et du Christ et de l'Esprit, et avec la ratification du Père, « Synodoku untos tu Christu, kei tu ptumatos, tu depatros auton sunipifragis dumenu ». Chacun des Zéons apporta et mit en commun ce qu'il avait en lui de plus exquis et comme la fleur de sa substance. Donc on a effectivement la « synodokesis », c'est la « synodokia », je dirais, du Fils et de l'Esprit, et puis le « so », le tampon, si je puis dire, du Père qui ratifie. Le verbe grec « synodokoro » est d'ailleurs le substrat probable plus d'une occurrence chez Irénée. Si le préverbe dit bien qu'il y a « partage », « syn », la décision première reste cependant celle du Père, comme le souligne la traduction d'Adelain Rousseau d'un autre passage où le mot est associé au commandement de Dieu lors de la création. Tel est donc l'ordre, tel est le rythme, tel est l'acheminement par lequel l'homme créé et modelé devient à l'image et à la ressemblance du Dieu incréé. Le Père décide et commande. Le Fils exécute et modèle. L'Esprit nourrit et fait croître. Et l'homme progresse peu à peu et s'élève vers la perfection, c'est-à-dire s'approche de l'incréé. Une remarque par rapport au brillant exposé de David et Leïs tout à l'heure. Vous voyez qu'on a ici deux mentions de la Trinité dans deux ordres différents qui correspondent à ceux qu'il a exposés. Mais à chaque fois, ça se passe dans une perspective, c'est la taxis divinisante en fait. L'homme, vous voyez, est en quelque sorte la quatrième personne de la Trinité. Je pense qu'on pourrait presque dire que la Trinité, chez Irénée, est une quaternité en devenir. Alors il fait bien bien sûr la différence. C'est précisément le fait qu'il prenne soin de distinguer l'homme à la fin en disant qu'il s'approche de la perfection parce qu'il n'est pas l'incréé. Il y a bien sûr la différence entre créé et incréé qui demeure. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose d'assez fort et d'assez récurrent chez Irénée. Objet ou bénéficiaire de la division trinitaire du travail, si je puis dire, la mention finale de l'homme, comme dans l'autre extrait du livre 4 cité plus haut, est remarquable ici car, à l'évidence, ce en quoi l'homme plaît ou non à Dieu participe du dessein et du bon plaisir de Dieu. Et par là, toutes les occurrences en ce sens trouvent leur place, avec au sommet la citation d'acte 15-28 où l'homme partage le privilège divin, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Donc là, c'est le terme édoxé, pas édoko, mais la famille est la même. L'emploi de d'okia chez Irénée est donc assez spécifique et récurrent pour aider à caractériser sa conception de la théologie et de l'économie divine, aussi bien que de la vie ecclésiale, morale et spirituelle. Reste à prouver si ultérieurement d'autres pères grecs l'ont employé aussi et comment. Alors là-dessus, je vais seulement donner quelques indications en guise de conclusion. Déjà, je peux dire qu'il serait faux, c'est déjà un constat non négligeable que permet la consultation de la base du Thésaurus Linguae Graecae qui fournit des passages par centaines. Il serait faux de prétendre que les mots de la famille de d'okia appliqués à Dieu sont rarement usités chez les pères grecs postérieurs à Irénée. Origène, Euseb, Athanas, Didyme, les trois Cappadociens, Jean Chrysostome, Théodore de Cyr, Cyril d'Alexandrie sont tous assez prodigues, en l'occurrence, même si elles sont proportionnellement et qualitativement moins significatives que chez l'évêque de Lyon. Alors évidemment, sans essayer d'examiner l'immensité du corpus grec et encore moins la vastitude des corpus latins, syriacs, arméniens, etc., j'aimerais du moins ouvrir une piste de réflexion en interrogeant un phénomène qui semble se laisser observer de manière assez générale après Irénée, à savoir le recours au bon plaisir du père comme garantie divine donnée à l'économie dans ses aspects les plus gênants et surprenants. Certes, il est sans doute impossible de dire si Irénée a pu aider à la diffusion parmi les pères du vocabulaire de l'odokia, qui, rappelons-le, avait déjà de bonnes bases scripturaires, mais il n'est pas interdit de supposer que sa postérité théologique comportait aussi cet aspect sur ce point précis. Et là, j'ai un certain nombre d'exemples qui montrent que là où les Ariens, en IVe siècle, professaient l'infériorité du fils à cause de ce que l'incarnation implique. Eh bien, bien des pères, Athanase, Crégoire de Nazianze, interviennent en utilisant l'odokia pour dire « Mais voilà, ces traits que vous dites inférieurs, en fait, ils sont selon le bon plaisir du père. » Cela garantit la divinité du fils, qui n'est en rien inférieur. Je crois que l'arianisme a contribué indirectement aussi à l'usage théologique du mot eudokia. Malgré l'insistance de plus en plus lourde à travers les siècles sur la nécessité de l'incarnation exprimée en termes de réparation, on voit que la tradition patristique grecque a constitué, après Irénée, a développé une théologie de la souveraine liberté de Dieu. En définitive, la tradition patristique confirme l'intuition irénéenne. L'unité divine, telle qu'elle se laisse connaître, l'unité de Dieu avec les hommes, l'unité des hommes entre eux, doit être pensée comme relevant de la volonté, du bon plaisir de Dieu, qui en est le fondement et la garantie. Je vous remercie. Applaudissements